La place est noire dans le monde aujourd'hui, c'est donc le thème de cette émission FOSS depuis le début de cette semaine et on parlera aujourd'hui comme sous-thème de la mentalité africaine. Bonjour à vous, chers auditeurs de Dolors FM et merci d'être nombreux à nous suivre pour être éclairés, pour vous éclairer. Donc nous avons une lampe de l'éternel dans ce studio comme nous vous l'avons annoncé hier, le revoir en prophète Ferdinand et Canet du côté de Douala pour la conférence des bienfaiteurs. Et donc du coup nous serons seulement avec son collègue d'armes, le prophète Kamtoa qui nous disons bonjour. Bonjour à Daniel, bonjour à chacun d'entre vous, bonjour à la technique, que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Bonjour à l'aspirante Akamba spécialement. Bonjour à l'aspirante Akamba. Bonjour et bonjour à tout le panel, bonjour à tous les auditeurs. Voilà et donc comme je vous le disais, nous parlerons ce jour de la mentalité africaine. Nous prenons une courte pause et nous revenons pour la suite de cette émission. Alors nous parlons de la mentalité africaine, la place des noires dans le monde aujourd'hui, bien sûr, n'est pas une place de choix. On a essayé de le démontrer depuis lundi, mais bien sûr, il y a des solutions. Il y a déjà une cause, des causes lointaines et aussi des causes qui sont très proches. Mais par rapport à cela, comment est-ce que l'Africain devrait normalement réagir pour pallier à ce problème de mépris ? Est-ce que l'Africain lui-même n'est pas à l'origine justement de ce manque de considération dans le monde ? C'est répondre donc à ces questions qui nous rassemblent dans le cadre du thème de cette semaine. Avant d'entrer dans le sujet, nous débutons avec la rubrique « Vérité en face ». Et le prophète Campto, bien sûr, va nous promettre de nous dire la vérité rien que la vérité. La vérité et rien que la vérité. Alors, prophète Campto, première question. S'il fallait désigner un coupable pour le fait que la Cannes 2019 a été retirée au Cameroun en novembre 2018 au profit de l'Égypte à cause, comme nous le savons, des retards dans la finition des effrances sutures, qui pointerait-vous du doigt ? Je dois rectifier votre question. Là, il n'a pas été retiré. Il y a eu glissement de dates. D'accord, glissement de dates. Donc, je pense qu'il faut accuser déjà nos instants dirigeants. En fait, pas seulement l'Afrique à foutre, mais tout l'État camerounais. Je pense qu'on n'a pas pris la mesure de responsabilité qui nous incombait. Et comme d'habitude, avec les lenteurs qu'on connaît au Cameroun, ainsi de suite, c'est ça pour dire ce que ça a produit. Même s'il est vrai qu'en mi-parcours, la CAF a dû changer les conditions de l'organisation. Passer de 12 à 24, ce n'est pas rien. Donc, je pense que le Cameroun, si on avait pris nos responsabilités très tôt, je pense qu'on aurait été en même de relever ce défi-là. Mais comme au Cameroun, il y a cette lenteur qu'on nous connaît, je pense que l'État camerounais est le premier coupable, même si la CAF n'a pas de responsabilité. Et donc, deuxième question justement par rapport au football. À votre avis, peut-on encore compter sur le Cameroun pour valoriser l'Afrique dans le sport comme dans les temps passés ? Oui, naturellement, on peut continuer à compter sur le Cameroun. Vous savez, Dieu a doué les Camerounais d'un talent exceptionnel. Donc, ce n'est plus à prouver que la plupart des sports collectifs du Camerounais s'en sortent. On a le volleyball, on a le handball, on a le football. Mais il y a tellement de scandales, il y a des échecs et tout ça. Oui, il y a eu des scandales, il y a eu des échecs, mais ça n'empêche pas le Cameroun de continuer de gagner. Donc, on peut encore continuer sur eux, surtout si nos instances dirigeantes sont en même de réorganiser les choses. C'est-à-dire que changer un peu les choses au niveau de la dirigeance, de l'héritage, je crois qu'on peut continuer de compter sur le Cameroun. D'accord, merci. Ok, bonjour encore, homme de Dieu. Oui. Bon, ma première question est donc la suivante. Est-ce que vous êtes le fondateur de Arise Africa ? Oui, je suis le fondateur de Arise Africa. Il n'y a pas de second, il n'y a pas de troisième, je suis le fondateur. Je suis le président international de Arise Africa. Ok, la question suivante est de savoir, est-ce que vous avez créé ce programme justement pour vous remplir des poches ou bien c'était pour aider les gens ? Je vais vous dire, est-ce que vous permettez que je vous dise dans quel contexte Arise Africa m'est venu ? En quelques secondes. En quelques secondes. Bon, là ce n'est pas possible. En une minute alors. Oui. Arise Africa, comment est-ce qu'elle s'en est ? Je suis en Afrique du Sud, je suis sur une montagne qui a été embrasée par des feux. C'est une montagne occupée par une minorité noire qui vit dans une pauvreté insoutenable. Je suis parmi ceux qui sont choisis pour aller les aider à rebâtir ce qu'on appelle chaque, c'est-à-dire que des maisons de fortune avec des matériaux de récupération. Et pendant que j'y suis, je vois la condition de mes frères noirs et je crie à Dieu Seigneur, élève-moi dans ce continent pour que je puisse travailler pour l'Afrique. Au même moment, mon épouse est à côté de moi, elle se met à pleurer. Est-ce que Dieu est blanc ? Donc, je descends de cette montagne ce jour-là à cause de la misère de l'Afrique, à cause de la misère de l'Africain qui, au milieu d'une société où les blancs vivent dans une insolente suffisance, les noirs vivent dans une misère insoutenable. Donc, c'est comme ça que cet élan part, cet élan de cœur commence, c'est-à-dire que je veux travailler pour l'Afrique. Je reviens au Cameroun et je commence à l'Afrique et c'est moi qui dépense l'argent. C'est pas... Chaque fois qu'il y a l'Afrique, c'est moi qui dépense l'argent. Parfois, si je ne faisais pas glace, j'aurais attrapé AVC parce que c'est tellement, c'est tellement demandant. Donc, c'est pas pour me rendre des dépôts, c'est moi qui donne en fait, c'est moi qui investis. Donc, vos programmes ne sont pas payants ou bien ? Non, on ne paye pas en général, on ne paye pas. Le problème de formation en leadership ou en machin, on peut donner 500 francs pour un badge et tout ça. Mais ça ne peut même pas aider à faire quoi que ce soit, à payer même l'eau pour les orateurs et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment pour investir dans les Africains. Je crois aux Africains, je crois en l'Afrique et je mets tout ce que j'ai pour que l'Afrique se développe. Ok, justement. Et donc, la prochaine question sera donc la suivante. Homme de Dieu, est-ce que, quelle est vos plus grandes peurs ? Bien sûr, à part le fait peut-être d'aller en enfer, quelle est votre plus grande peur ? Parce que je m'apprêtais à dire que ma plus grande peur, c'est d'aller en enfer. J'ai une prière que je fais à Dieu tous les jours, c'est de pouvoir donner un héritage, n'est-ce pas, digne de ce nom à ma progéniture. Et quand je parle d'héritage, c'est quoi ? C'est que je vois mes enfants grandir dans un foyer stable, où ils sont remplis d'amour, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voir cet équilibre conjugal être désorganisé est ma plus grande peur, de toutes les façons. Voilà. Voilà. Merci, Prophète Kamto. C'est donc la fin de la rubrique Vérité en face. Nous allons entrer dans le sous-thème de ce jour. Alors, comme je vous le disais, au début de cette émission, on parle de la mentalité africaine. Alors, Prophète Kamto, le philosophe camerouna Ebenezer N'Diomoulé, dans son essai de la médiocrité à l'excellence, essaye de définir le problème de la pauvreté au sein des Noirs, c'est-à-dire que ce soit au Cameroun ou alors en Afrique. Et il évoque de ce fait la pauvreté mentale et morale. Est-ce que vous partagez cette pensée, donc la pauvreté mentale et morale, comme cause principale, justement, du sous-développement et de la pauvreté en général en Afrique ? Le professeur Ebenezer N'Diomoulé, il a totalement raison. Et j'ai dit il y a de cela quelques années, je disais, l'industrialisation de l'Afrique, ni encore l'envoi de ses fils dans les plus grandes écoles, ne sera pas suffisante pour garantir la renaissance de l'Afrique. Mais plutôt, un réveil mental et spirituel de ses fils aussi bien basé sur le continent que dans la diaspora. Peut-être que c'est trop rapide. Je disais, l'industrialisation de l'Afrique, ni encore l'envoi de ses fils dans les plus grandes institutions du monde, ne sera pas suffisante pour garantir une renaissance africaine, la renaissance que nous attendons tous. Mais plutôt, un réveil mental et spirituel de ses fils aussi bien basé sur le continent que dans la diaspora. Pour dire que quoi ? Pour dire qu'on va beau, n'est-ce pas, dire que pour que l'Afrique se relève, pour qu'elle connaisse la renaissance, il faut qu'elle soit industrialisée, ça ne sera pas suffisant. Pour dire qu'on va continuer à envoyer nos enfants dans les plus grandes institutions du monde, qui à Avat, qui à la Sorbonne, qui à Cambridge, cela n'apportera pas un changement sur le continent africain. Mais ce dont l'Afrique a besoin, le plus c'est quoi ? C'est un réveil mental. Il doit y avoir un changement au niveau de nos mentalités. Pour dire que je partage à 100%, n'est-ce pas, cette assertion d'Ebénézé, du professeur Ebénézé Ndjoméle. Parce que quand vous regardez sur le continent, il n'a jamais été question de manque de ressources en Afrique. On a fait des études comparatives entre un pays comme la Hollande et un pays comme la RDC. La RDC est de loin plus grande que la Hollande. Et même en termes de ressources, la RDC a plus de ressources que la Hollande. Mais on se rend compte que lorsque vous mettez ces deux pays sur la balance, il y a un qui sombre aujourd'hui, qui est la RDC. Somme, c'est-à-dire sur le plan économique, avec des guerres interminables, avec une pauvreté indescriptible, avec toutes sortes de mots. Maintenant, quand vous regardez la Hollande, par exemple, qui a moins de ressources que la RDC ? Elle est développée, elle est prospère. Le problème se pose à quel niveau ? Ce problème se pose au niveau de la mentalité, la gestion, le management. Sur le problème de l'Afrique, il est managerial, c'est-à-dire que c'est mental. Maintenant, si nous changeons notre façon de penser, notre façon de construire, notre façon de voir le monde, si nous changeons nos paradigmes, alors nous serons capables de rattraper, de relever les défis du 21ème siècle, de rattraper, sinon même dépasser les pays, n'est-ce pas, d'autres pays de l'Occident. Je vous dis la vérité, si on donnait l'attitude à certains pays occidentaux de prendre en charge le Cameroun, ou bien des pays africains qui battent de l'aide sur le plan économique aujourd'hui, je vous dis, en cinq ans, ces hommes seraient capables de redresser la plupart de nos nations et rendraient ces pays des pays prospères. Le Cameroun, par exemple, a un peu de bonne gouvernance et je pense que nous sommes capables de décoller. Il n'y a rien qui explique que le Cameroun soit pauvre. Il n'y a rien qui explique que la plupart de nos nations soient pauvres, que la RDC soit pauvre. Il n'y a rien qui l'explique. C'est une incongruité de voir le niveau économique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. C'est une incongruité. L'Afrique a un potentiel agré, c'est-à-dire exceptionnel, un potentiel hydroélectrique impressionnant. Le Cameroun particulièrement, l'Afrique en général, un potentiel agré, un potentiel hydroélectrique, un potentiel quoi encore ? Vraiment, Dieu a fait de l'Afrique une catastrophe géologique. Il n'y a pas de raison qui explique que nous soyons misérables. Le problème, c'est quoi ? Au niveau de notre tête, au niveau de notre mentalité. Voilà justement, parlant de cette mentalité de la gouvernance et de l'économie. Est-ce que vous êtes en train de condamner le fait, par exemple, que certains présidents africains, au nom de la collaboration avec l'Europe, ou alors de la coopération, fassent souvent des prêts économiques, par exemple au niveau de la Banque mondiale pour pouvoir développer leur pays, au lieu de chercher à se charger justement de voir comment pouvoir exploiter leur propre richesse sans demander de l'aide financière à l'Europe ? Je pense que, je disais hier, le président Gagné, dans une conférence avec Macron, il disait en fait, les nations africaines n'ont plus besoin de l'aide de l'Occident. Il est temps pour nous de nous prendre en charge. Parce qu'aussi longtemps que vous tendez la main, vous restez esclave de la personne avec qui vous tendez la main pour demander. Donc, il est important, je disais, que les Africains comprennent l'importance de revenir en eux-mêmes et de faire usage, n'est-ce pas, de leur force, de leur force, de leur force. Nous avons des forces, nous avons beaucoup de choses que nous pouvons mettre en exergue. Ce matin, quand je venais, je pensais au modèle asiatique. Vous savez, comme moi, dans les années 70, l'Asie, la plupart des pays asiatiques, les dragons, on va parler de la Chine, de la Corée, tous ces pays, sur le plan économique, étaient sinon moindres que le Cameroubi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en si peu de temps, ces pays-là deviennent des pays... On parlait d'ailleurs avant de la Chine comme un géant au pied d'argile. Voilà, au pied d'argile. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a eu une refondation mentale. Ils ont pensé, ils ont changé la façon de penser. Ils ont cru en eux-mêmes. Les Chinois se sont mis à travailler. Les Coréens se sont mis à travailler. Ils ont cru en leur force. Ils ont cru en ce que... En fait, ils ont cru qu'ils étaient des hommes. Ils ne sont pas des sous-hommes. Ils ont compris qu'ils n'étaient pas des sous-hommes. Autant le blanc a fait de la même manière que le blanc a un cerveau. Bien, l'occidental a un cerveau. Eux, ils ont vraiment un cerveau. Dieu n'a pas créé nos cerveaux moins que le cerveau des blancs. Donc, ils se sont mis à... Ils ont cru en leur force. Ils ont commencé à travailler. Aujourd'hui, on voit le résultat des pays comme Singapour. Oui. Voilà. Ce sont des gens, des personnes qui se sont, à un moment donné, posées. Se sont mis remises en question. Ils se sont mis à travail. Ils ont changé leur façon de penser. Ils avaient un but. Ils avaient un idéal. Celui de voir l'espoir de leur nation, de voir leur ville être développée. Et nous, aujourd'hui, nous voyons les résultats. Donc, il s'agit de quoi ? D'une question de mentalité purement. Et je pense que nos nations, nos présidents, nos dirigeants doivent se servir du modèle asiatique pour développer le continent africain. Donc, regardons simplement ce qui s'est passé en Asie et implémentons cela dans notre contexte. Peut-être avec des ajustements en fonction du contexte. Et puis, vous verrez les choses changer véritablement. Regardez ce qui est en train de se passer en ce moment. Dans quel pays là ? Je crois que c'est au Rwanda, avec Paul Kagame. Ce garçon, il est mu par un désir. Le désir de voir son pays être transformé. Et nous voyons la transformation. Nous voyons le changement. C'est une question de décision. Le Rwanda n'a pas plus de ressources que la RDC. Le Rwanda n'a pas plus de ressources que le Cameroun. Le Rwanda n'a pas plus de ressources que la plupart des pays africains. Ce sont les pays qui n'ont pas de ressources, mais qui sont en train de se développer. Justement, homme de Dieu, et avec ce type de leader laxiste que nous avons, est-ce que vous pensez réellement que l'Afrique ou bien l'individu en lui-même puisse être capable de faire développer le pays tout en ayant un leader plutôt laxiste, plutôt fermé par rapport peut-être au développement intérieur ? Non, on a besoin de leaders forts en Afrique. Déjà parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous savez, l'Europe ne nous laisse pas. L'Occident ne nous laisse pas. Je vous ai dit depuis le début de la semaine que l'Occident ne sera jamais heureux que l'Afrique se développe parce que l'Afrique est le marché de l'Europe. Si on se développe, où est-ce qu'ils vont vendre leurs produits ? Ils ne seront pas pour que nous, on s'industrialise parce qu'ils veulent des marchés. Aujourd'hui, l'Afrique est le marché de toutes ces nations-là, de tous ces continents. On a l'Asie, on a l'Amérique, on a l'Europe, on a quoi encore ? On a l'Océanie. Et toutes ces nations ont pour marcher quoi ? Premièrement, l'Afrique. C'est pourquoi on passe le temps de faire des yeux doux maintenant. Pour qu'on puisse imposer, il est important que les Africains aient des leaders forts. Justement, à défaut de leaders forts, qu'est-ce que nous devons faire ? Parce qu'au Cameroun, nous avons tant attendu vraiment la croissance économique du Cameroun. Qu'est-ce que nous devons faire ? S'il n'y a pas de leaders forts, ce sera difficile que l'Afrique se relève. On a besoin de leaders forts qui sont capables de claquer la porte, qui sont capables de dicter, qui sont capables de faire valoir ce qu'ils valent devant les Occidentaux. S'il n'y a pas de leaders forts, on n'ira nulle part. Parce qu'il faut dire que nous avons été affaiblis par certaines alliances, comme on appelle ça, certains traités qui ont été signés entre nos pères et l'Occident. Et aujourd'hui, il est important que des leaders forts se lèvent et soient en même de tutoyer certains, de questionner certaines de ces alliances-là. Et être capables de se lever, de dire non, on ne marchera pas comme vous voulez. On ne va pas donner ce marché à la France, par exemple. On donnera ce marché aux Chinois parce que ce qu'ils nous proposent est moindre que ce que la France nous propose. Parfois, il faut comprendre les enjeux. Parfois, il y a un marché. Et la Chine va, par exemple, dire que je vais construire un tel ministère à 1 milliard. La France va venir et dire que je construis à 3 milliards. À cause parfois des enjeux et des pressions, n'est-ce pas, qui ont leur racine dans la colonisation. Parfois, le TACAM sera obligé de donner le marché à la France où on dépense 3 milliards, ou de donner à la Chine où on dépense 1 milliard, ou bien de donner à un autre pays où on dépense 1 milliard. Ou même de donner aux entreprises locales. Ou bien de donner aux entreprises locales. C'est pour ça qu'il faut des leaders qui sont forts, qui sont capables de dire non, qui sont capables de dire on s'en fout, qui sont capables de dire que ce qui arrive doit arriver. C'est pour ça que vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec Gbagbo. C'était ça exactement les enjeux. C'est qu'à un moment donné, Gbagbo dit non à Bolloré. Il dit non ici, il dit non là-bas. Et il veut que son pays se développe. La France au français, la Côte d'Ivoire, c'est pas rien. Voilà. Et puis, ça a produit ce que ça a produit. Et puis, il a été lynché, il a été sécié. Donc, aujourd'hui, il faut des leaders forts sur le continent africain. Il faut des Gbagbo, il faut des Sankara. Il faut peut-être des pour le bien aussi. Voilà, justement, homme de Dieu. Quand on parle de leaders forts et de leaders qui sont responsables, beaucoup de Noirs se disent que, justement, pour que l'Afrique puisse prospérer, il faut que leurs propres leaders qui sont là, qui font preuve de longévité au pouvoir, puissent quitter. Est-ce que c'est une bonne façon de penser ? Parce que, justement, les Africains se disent aussi, si, par exemple, les gens comme Laurent Babou, le président Camerounet, Paul Bia, sont au pouvoir pendant longtemps, on ne pourra pas bénéficier du développement. Alors, là, quand vous parlez de se lever, se lever, c'est contre qui, effectivement ? Est-ce contre un dirigeant, peut-être, africain, qui est considéré comme irresponsable, ou alors contre l'Europe même ? Quand je parle de... Vous pouvez répondre à la question d'une autre... Voilà, justement, je disais, il y a des leaders qui se lèvent. On a, par exemple, le professeur Maurice Camteau, qui est un opposant, voilà, qui critique le régime Bia, et qui se dit, pour que le Cameroun se développe, et que, par exemple, la crise s'arrête du côté du nord-ouest, du sud-ouest, il faudrait que le président Paul Bia quitte au pouvoir. On a vu le cas avec Kadhafi, on a vu le cas également avec Laurent Babou. Alors, est-ce que c'est une révolte qui a sa place ? C'est vrai que l'alternance politique dans un pays, ça aide toujours le pays à se développer, de toutes les façons. Parce que lorsqu'il y a l'alternance, lorsqu'il y a un pays démocratique, c'est vraiment démocratique, lorsqu'un président, par exemple, arrive à la magistratrice suprême, il sait qu'il a un seul mandat ou deux mandats au plus. Qu'est-ce qui se passe ? La plupart du temps, avec son équipe, il travaille dur pour pouvoir briguer le second mandat, parce qu'il sait qu'il n'a que deux mandats. Donc, parfois, le problème de... Quand il n'y a pas d'alternance, ça peut enliser le développement des nations. Mais maintenant, l'alternance ne garantit pas toujours... Justement. Ça ne garantit pas toujours un développement à 100%. Parce qu'on a des exemples sur le continent africain où il y a des pays à l'alternance, mais qui ont maille à se lever. Donc, c'est important l'alternance, mais ça ne garantit pas à 100%. Ce que je veux qu'on comprenne ici, c'est qu'on a besoin de leaders forts sur le continent africain. Vous avez parlé tout à l'heure de Kadhafi. Il avait beaucoup duré au pouvoir, mais c'était un leader qui était fort et qui a été mûr par le désir de voir sa population être épanouie. Et on a vu ça. On a vu les Libyens avec un PIB. Je crois, à l'époque, c'était le plus élevé en Afrique. J'oublie exactement combien c'était le PIB. Donc, c'était un pays... Il n'y avait aucun pays en Afrique au niveau de la Libye. Et qu'est-ce qu'on veut ? Ce qu'on veut, c'est que chaque nation, chaque président, chaque leader améliore les conditions de sa population. Et ça, Kadhafi avait réussi à le faire. Bien qu'ils soient au pouvoir pendant longtemps. Donc, en fait, ce qu'on a besoin, c'est quoi ? Des leaders forts qui sont mûrs par le désir de voir leur population être épanouie. C'est de ça dont on a une question. Des leaders qui sont capables de dire non à l'Occident. De dire non, on ne signera pas telle traité. Si ce n'est pas un partenariat gagnant-gagnant, nous ne signerons pas. On ne s'en fiche pas mal des antécédents coloniaux. On ne s'en fiche pas mal. Nous, ce que nous voulons maintenant, c'est que si vous gagnez, nous, gagner 100 francs, on a gagné 100 francs. On ne voit pas nos intérêts. On ne se fiche pas mal de vous. Quitte à s'exposer à une déstabilisation quelconque. Parce qu'il faut s'attendre à cela. Mais l'Afrique a besoin de ça aujourd'hui. L'Afrique ne s'affranchira pas de l'oppression occidentale sans qu'il y ait de temps à autre des secousses. Ce n'est pas possible. Mais maintenant, en dehors des leaders, on a justement des personnes qui sont des fortes figures politiques. Je vais revenir comme ça sur l'opposant Maurice Camteau qui a sollicité comme ça l'aide de la France pour que la France aille plaider auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies afin de faire descendre le président Paul Biya du pouvoir. Parce qu'il se dit justement que c'est un des présidents qui empêche d'abord le développement du Cameroun, mais aussi celui de l'Afrique. Alors, puisque vous parlez qu'il n'y a pas de révolte qui se fait justement sans qu'il y ait, disons, des conséquences, est-ce que cette révolte-là a sa place ? Je pense qu'il faut faire la part des choses. Donc, moi, aujourd'hui, c'est une nation souveraine. Elle est une nation indépendante, souveraine. Et à ma foi, elle n'a pas besoin que de l'Union européenne. Parce qu'on se rend compte justement que dans la mentalité des Africains, c'est que si le président, par exemple, qui nous gouverne, ne quitte pas le pouvoir, on peut solliciter l'aide de l'étranger ou alors de l'extérieur pour pouvoir venir l'enlever comme ça au pouvoir, est-ce que ce n'est pas justement une forme de considération de la supériorité de l'Europe sur l'Afrique ? Oui, justement, c'est pour ça qu'on parle de problèmes de mentalité. Il faut qu'on comprenne que les États africains sont des États souverains. Et donc, on n'a pas besoin d'importer une force exogène pour venir imposer ce qui doit se faire dans un pays ou dans un autre pays. Donc, aussi longtemps que les Africains ne vont pas intégrer ce fait, ils vont continuer à tendre la main, ils vont continuer à demander le secours pour venir établir le système politique. Eux, ils voudraient. Donc, ça ne va pas marcher. Je pense qu'il faut respecter la souveraineté des nations. Ça commence par là. Parce que quand les Africains font cela, ça donne l'impression aux Blancs que nous sommes incapables de nous gérer nous-mêmes. Ça montre qu'il y a un problème. Ça montre que vous êtes encore en arrière. Ça montre que vous êtes encore à l'âge de la pierre taillée où vous n'étiez pas capables de prendre soin de vous. C'est une porte ouverte pour contrôler. C'est une porte ouverte pour contrôler, pour contrôler, pour faire ce qu'ils veulent. Donc, je pense qu'il faut respecter la souveraineté des nations, respecter la souveraineté de chaque pays et revenir en soi-même. Et se dire, nous avons besoin de développement parce que ça ne viendra pas de l'Europe, notre développement. Non, 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 ça ne faut pas se tromper. Notre développement viendra de nous-mêmes. Nous allons travailler. On va travailler. On va se serrer les coudes. C'est là où notre développement viendra. Ce n'est pas de l'Occident. Non, que personne ne vous trompe. Ils sont associés. Chaque pays européen a ses propres problèmes. Ils ont le problème du chômage. Chaque président, lorsqu'il arrive au pouvoir, voudrait que le chômage diminue. Et ce n'est pas la diminution du chômage qu'un président a noté, par exemple. Chacun veut montrer que pendant son passage à l'Elysée ou bien à la Maison Blanche... D'ailleurs, les gilets jaunes manifestent eux-mêmes en Afrique. Voilà, qu'il y a eu changement. Donc, chaque nation a ses problèmes. Ne pensez pas qu'ils vont venir, ils vont vouler votre secours au détriment de leurs propres problèmes. Je vous disais l'autre jour qu'entre nations, dans les partenariats, dans les échanges, il n'y a que des intérêts. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Ce sont les intérêts. Les occidentaux, ce sont les intérêts qu'ils défendent sur le continent africain. Lorsque vous entendez dire que la France ou bien l'Amérique ou bien ceci a donné un milliard au Cameroun, en retour, vous ne savez pas ce qu'ils retirent. Donc, il n'y a que des intérêts dans les échanges entre nations. Donc, personne ne nous trompe. Donc, le Cameroun sera développé par les Camerounais. Justement, homme de Dieu, en parlant de la bonne gouvernance, nous réalisons qu'après des études, au moins 3 119 migrants sont morts l'année dernière en tentant de passer en Europe via l'une des trois principales routes de la Méditerranée. Qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que c'est toujours une cause de... Est-ce que c'est toujours à cause de la mauvaise gouvernance ou bien c'est déjà une mentalité inculquée en soi-même ? Il y a le problème de mentalité. Beaucoup de nos jeunes gens savent que le seul moyen de réussir, c'est quoi ? C'est d'aller en Occident. Maintenant, j'ai prêché un jour dans un média de La Place. Je parlais de Isaac Issa, n'est-ce pas, dans le pays, à Guérard, si je ne me trompe pas. Issa, il était sur le point de partir en Égypte pendant les temps de famine. Et Dieu lui a demandé, s'aime ici. La Bible dit que cette année, il m'a se tenu au centuple. Je prenais cet exemple pour dire que, en fait, l'Afrique est qualifiée de continent pauvre, misérable, où rien ne peut pousser, où on ne peut aller nulle part. Mais, mesdames et messieurs, il y a un potentiel inimaginable sur le continent africain. Il y a un potentiel agréable, impressionnant. Et pendant que je parlais ce jour, il y a un jeune homme qui a appelé à la fin de l'émission, enfin, un jeune homme qui a appelé à la fin de l'émission et a demandé à me rencontrer. Je l'ai invité, on l'a causé. Il pleurait presque parce qu'il avait dépensé des sommes faramineuses pour se rendre en Europe. Et chaque fois, on l'avait escroqué jusqu'à ce qu'il comprenne l'importance de commencer un projet agréable. Il a commencé à investir dans l'agriculture. Écoutez, il y a une chose qui ne trompe pas, c'est l'agriculture. Il y a de l'or. On a des terres au Cameroun. J'ai eu l'occasion de voir les fermiers sud-africains blancs. Ils vont dans des zones reculées et ils établissent des fermes puissantes. Ils font les fleurs. Il y a le bétail. Ce sont les gens les plus riches en Afrique du Sud, ces fermiers blancs-là. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir des fermiers camerounais ? Des personnes qui pensent l'agriculture en termes de... C'est-à-dire qui pensent à une agriculture qui est industrialisée. Qui industrialise l'agriculture. Nous pouvons changer notre agriculture au Cameroun. On peut passer de l'agriculture quoi ? De subsistance à l'agriculture quoi ? Industrielle. Parce que jusqu'ici, c'est l'agriculture de subsistance au Cameroun. Lorsqu'on parle d'agriculture, chacun voit sa grand-mère qui va au village avec la houe, ainsi de suite, qui cultive peut-être 400 mètres, 500 mètres carrés. Non, on parle ici d'industrialiser l'agriculture. Les fermiers blancs sont riches. Il y a un temps pendant lequel on disait que le Zimbabwe était le grenier de l'Afrique. Ou bien le grenier de l'Afrique australe. Pourquoi ? C'est parce qu'il y avait des riches fermiers, des personnes qui avaient compris l'importance et la richesse de la terre et qui ont commencé à travailler. Ils ont des puissants et des grandes fermes. Ils étaient capables de raviser toute l'Afrique australe. On l'appelait le grenier de l'Afrique. Donc, c'est un problème de mentalité. Aussi longtemps que les cafés africains ne vont pas comprendre qu'il y a un trésor. Ils sont assis sur un trésor. Imaginez un fou qui est assis sur de l'or et de l'argent et de diamants. Il ne sait pas quoi en faire. Il passe le temps à envier le riche qui habite dans la maison du riche de laquelle sort chaque jour la fumée de la nourriture, une fumée du poisson brisé ou bien une fumée du poisson frit. Alors qu'il est assis sur l'or et de l'argent. C'est comme ça que les Africains se comportent. Ça, c'est une situation parfaite que je suis en train de dire. Nous sommes assis sur l'or, nous sommes assis sur l'argent mais on passe le temps à guetter ce qui se passe. L'Europe est pauvre aujourd'hui. Ils n'ont plus les ressources. Il était démontré qu'en l'Union 2025, la plus grande quantité de pétrole qui allait à l'Émilie allait venir de l'Afrique. On a un potentiel immense. Si la plupart des jeunes gens avaient une mentalité renouvelée, on comprenait que par exemple, on peut passer de l'agriculture de subsistance à une agriculture industrielle. C'est ça un problème de mentalité. C'est vrai qu'il y a un problème de malgouvérance. Les politiques n'ont pas mis sur pied des programmes qui permettent justement d'aider suffisamment ces jeunes gens-là dans ce genre d'entreprise. Mais je pense qu'on peut commencer avec ce qu'on a. On n'a pas besoin forcément de partir en Nérube. Je causais avant-hier avec un jeune homme et une jeune femme qui sortaient de l'Algérie. Ils m'ont dit qu'ils sont allés en aventure. Ils ont souffert pendant sept ans. Ils étaient en aventure comme ça en Algérie, passant par du Nigeria au Niger, au Niger, au désert, jusqu'à Tamaracet en Algérie. Ils ont passé comme ça sept années de leur vie. Ils sont rentrés bret d'eux. Rien. Sept années, ils sont partis comme ça en fumée. Et ce garçon, pendant que je causais avec lui, il a beaucoup de terrain ici au Cameroun, ici à Bonde 12, à Yaoundé, il a beaucoup de terrain là-bas. Imaginez que cette garçon se soit concentrée pour mettre sur pied un projet agréé sur ce terrain, faire une grande ferme agricole. Imaginez où il se lancerait aujourd'hui. Il est là. Ce qu'il leur avait, c'est de partir en Europe. Il a tenté de traverser, il n'y avait pas l'argent parce qu'il me dit quand on arrive à Maroc, il faut encore dépenser environ 2500 euros pour donner son passeur pour passer ainsi de suite. Il n'a pas eu l'argent. Il a perdu sept années de sa vie. Donc, c'est un problème de mentalité. Il faut qu'il y ait une refondation mentale. J'insiste là-dessus. Toutes ces personnes qui n'ont pas besoin forcément de partir, d'autres personnes, c'était parmi eux, avaient leur destinée au Cameroun. S'ils avaient compris l'or, s'ils avaient compris le potentiel africain, le potentiel qu'il y a en Afrique, ils ne seraient pas morts dans les eaux, dans les eaux de la Méditerranée. Donc, il faut changer de mentalité. Moi, je m'insurge contre ceux qui pensent que c'est Paris à tout prix. Non, non, non. Ou bien New York à tout prix. Ici au Cameroun, on a de l'espoir. On a de l'espoir. On a de l'espoir. On n'a pas besoin de ça. Ok, justement, quand nous avons commencé l'émission, vous avez parlé du management. Vous avez parlé de l'éducation sur le management. Mais de nos jours, en Afrique, il y a plusieurs écoles qui forment en management. Mais l'Afrique n'est toujours pas développée. Pourquoi? Oui, parce qu'il y a le management. Il y a une première mentalité, justement. On revient toujours à ça. Mais le management enseigne aussi sur la mentalité. Les gens vont aller dans les écoles de management. Ils vont apprendre tout ce management. Mais parce que dans leur tête, ils ont été phagocités par la pensée coloniale qui voudrait que, même si je suis formé n'importe comment, j'ai besoin d'être sous un employeur. Il y a des gens qui ont tous les diplômes, qui sont formés, qui sont qualifiés, mais ils ne croient pas en eux-mêmes. Ils ne croient pas qu'un noir soit capable de développer une structure comme le blanc. J'ai aimé ce que je vois Phinex faire ici au Cameroun. Vous connaissez Phinex? Non, oui. L'agence de voyage. Quand je suis allé la première fois ici à Yaound, j'étais impressionné. Du wow, voici enfin un Camerounais qui a compris. Il a compris qu'on pouvait faire les choses différemment. Il a compris. Je suis sûr que cet homme est déjà allé en Occident. Je suis sûr qu'il s'est inspiré de quelque part. Cet homme a compris qu'on peut faire des choses bonnes au Cameroun et ça marche. Cet homme a compris qu'on peut faire des choses. Commençons à changer notre mentalité. Moi, j'ai le rêve aspirante. J'ai le rêve, Daniel, de faire une église au Cameroun. Une église excellente. J'ai voyagé un peu. J'ai vu les églises à l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'on pense... C'est un problème de mentalité. Pourquoi est-ce qu'on pense que nos églises doivent se mettre un genre de carabou tordu, un genre, un genre, comme on dit au quartier. Pourquoi est-ce qu'on pense que tout ce que nous on fait doit être médiocre ? Non, on doit sortir de la médiocité. J'ai décidé de me revolter dans cette saison, de faire quelque chose. en train de vouloir faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Une église où les gens de toutes les catégories de la société, les diplomates, peuvent venir adorer le Seigneur, c'est-à-dire en toute quiétude. On peut faire comme finesse, sans publicité, je ne le connais même pas. On peut faire des choses comme ça, là. Mettre sur pied des entreprises qui sont bien, qui sont excellentes dans le domaine du management, dans le domaine de son leadership, dans l'excellence, n'est-ce pas, du service. On peut faire ce genre de choses. C'est un problème de mentalité, mon aspirante à Kamba. C'est un problème de mentalité. Donc, beaucoup de gens ont des formations, beaucoup de gens se sont formés, mais ils ne peuvent pas, ils ne croient pas en eux-mêmes. C'est l'État qui doit me recruter. Je dis aussi, tant qu'on a ce genre de mentalité, on ne peut pas se développer. Je dis l'autre jour que les pays comme la Tunisie ont connu un certain essor sur le plan économique à cause de la compréhension de la population à investir, à entreprendre. Vous devez créer des petits PME. On doit être capable de mettre sur pied des choses. Vous devez être capable de penser vous-même à mettre sur pied une PME. Vous devez être capable de mettre sur pied quelque chose dont je suis le directeur. Être capable de faire ce genre de choses. C'est comme ça aux États-Unis, beaucoup, ce qui booste l'économie américaine, c'est quoi ? Ce sont les petites et les moyennes entreprises. Justement, les petites et moyennes entreprises se plaignent elles-mêmes. Toutes celles qui ont commencé ici au Cameroun se plaignent du fait que l'État ne les subventionne pas. L'État commence même encore à mettre plus de taxes sur eux. Il faut une politique d'accompagnement. L'État doit... Je parle ici ce matin. J'espère que certains dirigeants de la Nation nous écoutent. L'État doit mettre sur pied une politique qui aide ces personnes à ces PME, n'est-ce pas, à grandir. Il doit mettre sur pied une politique qui aide les gens à commencer, à commencer, à commencer à faire quelque chose, à commencer à entreprendre. C'est l'État. Donc, l'État en communion avec, n'est-ce pas, les individus doivent travailler ensemble, travailler main dans la main pour que nous puissions mettre sur pied des choses qui sont durables, des choses qui ont la marque, qui ont des marques camerounaises, qui ont nos propres marques déposées. Voilà, Homme de Dieu, il faut dire que justement, beaucoup de personnes se suivent, les jeunes qui préfèrent aller comme ça en Europe pour pouvoir, disons, avoir trouvé une floraison au niveau professionnel. Mais est-ce que ce n'est pas une idée qui a sa place vu que si, par exemple, nos grands présidents vont à Advard, vont à Sorbonne et ils rentrent, ils ont les capacités intellectuelles qu'il faut et qui ne sont pas ici au Cameroun, vous allez à l'université, par exemple, de Yaoundé, on vous met la filière géographie, vous faites la filière sociologie, mais il n'y a pas vraiment une école d'esprit en sociologie au Cameroun. Vous ne pouvez pas vraiment faire géographie ou alors topographie proprement dit ici au Cameroun. Alors, est-ce que de ce fait, si moi, je fais géographie, je décide d'aller me développer en Europe parce que je veux que mon savoir soit développé, est-ce que ce n'est pas une bonne idée ? Est-ce que là, on va me dire que j'ai la mentalité que... Non, non, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais. Aller étudier à l'extérieur, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas du tout mauvais. Au contraire, on a besoin de cela parce que sur le plan local, en Afrique spécialement, nous n'avons pas toujours les infrastructures qui nous permettent d'avoir les spécialisations dont nous avons besoin et ce que je futige un peu, c'est le fait de partir et de rester. J'ai rencontré il y a quelques années un jeune Camerounais qui est aux Etats-Unis qui est nationaliste et américain déjà. Il m'a dit que Dieu lui a demandé de revenir en Afrique pour investir, pour former les Africains. Il est un avocat aux Etats-Unis, il est à la nationalité mais Dieu a demandé de revenir au Cameroun. En fait, les Africains ont une mentalité de là, je m'en fous. à la mentalité de je m'en fous. Une fois qu'ils ont été capables d'étudier à l'étranger et ont été capables d'avoir un emploi de ce côté-là, donc pour eux, la vie s'arrête à ce niveau-là. La plupart des temps, ils se naturalisent américains, français, italien, et puis ils oublient tout de l'Afrique. Ils oublient, oh, l'Afrique c'est notre mère. S'il y a des personnes qui sont sous le son de moi ce matin qui m'écoutent, l'Afrique c'est notre mère. Même si vous avez des naturalisés américains, français ou italien, l'Afrique c'est votre mère. Pensez un temps soit peu à là où vous venez. Ce serait montrer, ce serait faire preuve d'un peu de conscience. Donc, il est question que les gens qui vont en Afrique, qui vont en Europe, pardon, en Amérique, ainsi de suite, qu'on pense un temps soit peu en Afrique. Revenez investir en Afrique. Même si vous ne voulez pas vivre en Afrique, venez faire, mettre sur pied un projet en Afrique. Venez faire quelque chose en Afrique pour développer votre continent. Mais parfois, on a confronté aussi, si vous me le permettez, au fait qu'on ne reconnaît pas assez même les talents des Camerounais ici. Dans le domaine du sport, par exemple, il y en a qui préfèrent aller évoluer avec le football en Europe justement parce qu'en venant au Cameroun, non, ce monde ne va pas reconnaître le talent. En plus, ça ne sera pas positif. Oui, parfois, ils estiment qu'il y a trop de margouille au Cameroun. Et justement, c'est là où les pouvoirs publics doivent faire quelque chose. Ils doivent avoir un travail en synergie entre l'État et nos enfants de la diaspora. Donc, ce n'est que comme ça. Écoutez, c'est un pays comme le Mali, comme le Sénégal, ça reverse en termes de finance dans leur nation. C'est énorme parce qu'ils ont beaucoup d'enfants qui sont en France, qui sont en Italie, partout en Europe, qui envoient peut-être chaque mois des Western Union, des... Et ça booste franchement. C'est un soutien énorme pour l'économie malienne et non pour l'économie sénégalaise. Donc, si on a une diaspora qui s'en fout, c'est une perte énorme. Et je pense que les pouvoirs publics ont beaucoup à gagner en travaillant en synergie avec eux, en mettant en super une politique qui permet à ces personnes de la diaspora de revenir investir au Cameroun. Deuxièmement, il était question du débat sur la double nationalité. Parce qu'au Cameroun, si vous avez la nationalité française, vous perdez automatiquement la nationalité camerounaise. Maintenant, il est question aujourd'hui que les cas caménais voient ses intérêts. Il est important que nous revoilions notre façon de faire les choses. Il faut qu'on s'inspire de d'autres nations, de ce qui se passe sur d'autres cieux. C'est important qu'on laisse la latitude des gens d'avoir la double nationalité. Nous avons tout à gagner, on n'a rien à perdre. Si les gens, quand les gens savent qu'ils sont de la nationalité et qu'ils vont venir au Cameroun, ils seront considérés à même titre que le Camerounais qui vit au Cameroun, ce sera plus facile pour eux d'investir. Parce que c'est beaucoup d'argent que nous perdons comme ça, en laissant que nos enfants continuent à dépenser leur argent en Occident. Je connais beaucoup de Camerounais qui sont avocats internationaux, mais qui dépensent tout leur argent, qui ont dit qu'ils ne vont plus jamais venir au Cameroun à cause de la mauvaise politique. Donc, il est important que le Camerounais puisse, n'est-ce pas, voter des lois, puisse mettre sur pied une politique qui permet à ces enfants qui sont à la diaspora de revenir investir sur le continent africain. Donc, on a besoin de cela. On a besoin de... Donc, je lance comme ça un appel vers les pouvoirs publics, vers nos dirigeants, essayer de voir les choses, tirer les ficelles, changer quelque chose pour qu'ils reviennent. Parce que c'est une force énorme, la diaspora. Non seulement le savoir-faire, le savoir-faire, non seulement leur finance, c'est quelque chose, c'est énorme. On a besoin de cela sur le continent africain. Voilà. On a aussi un problème souvent que l'on retrouve par exemple dans les marchés à cause de l'inflation des prix, notamment des vêtements. Il y a des sous-vêtements qu'on appelle les aborés au marché. Voilà. Et ces sous-vêtements justement viennent de l'Europe. Ce sont des vêtements qui ont déjà été portés, des sous-vêtements qui ont été portés. Mais les noirs préfèrent justement porter ces vêtements qui ont déjà été portés parce qu'ils sont moins chers. Alors là, est-ce qu'on va dire que les Africains ont une mentalité pauvre puisque ce sont ces aborés-là qui sont moins chers et c'est le seul caleçon approprié au niveau du prix par rapport à un citoyen qui n'a pas assez de moyens ? Là, c'est difficile d'accuser le citoyen parce que n'ayant pas assez de moyens pour se coudre l'habit d'un show intérieur donc naturellement il va se diriger vers ce qu'on appelle l'aboré. Donc, moi je pense que c'est ce de quoi nous parlons de ça ce matin. C'est-à-dire que les politiques doivent revoir les choses, changer les choses, faire en sorte pourquoi ne pas promouvoir les tissus faits au Cameroun ? Est-ce que l'État ne peut pas, par exemple, mettre sur pied une entreprise qui a des tissages ? Est-ce que tisser les tissus là, est-ce que c'est trop difficile ? C'est le nylon ? Non, je pense. Donc, ce sont des choses, le coton devant le coton au Cameroun, on a beaucoup de choses. Je pense que le Cameroun n'est pas incapable de mettre sur pied une structure qui fabrique des tissus et si on a une structure qui fabrique des tissus, nous-mêmes sommes capables de... En fait, l'État, n'est-ce pas, qui mettra une structure comme celle-là sur pied peut mettre à disposition de tous les Camerouns. En fait, la rendre moins chère, quoi, pour que tous les Camerouns soient en même de l'acheter, d'aller chez un tailleur ou bien même pourquoi ne pas mettre sur pied carrément une industrie textile, c'est-à-dire la fabrication des vêtements. A l'époque, ici au Cameroun, on avait une structure qu'on appelait Bata mais qui appartenait, je crois, malheureusement au français. On peut, l'État peut avoir sa propre structure de fabrication, de chaussures, fabrication d'habits un peu comme elle se passe partout dans le monde et puis à partir de là, on vend les habits moins chers pour faire le... c'est-à-dire que pour pour contrecarrer les aborés parce que de toutes les façons, si elle le faisait, elle gagnerait. S'il y avait une entreprise qui est textile, capable de coudre des habits, mettre à la disposition des caménaux et moins chers et ainsi de suite. Je pense que nous aurons tout à gagner et l'aboré serait fauché et on résisterait à la colonisation, cette autre colonisation-là parce que ça, c'est une autre colonisation. Le fait que nous ne mettons que les aborés, ça, c'est une autre colonisation. On s'affranchirait, n'est-ce pas, de cette colonisation-là. Donc, ce sont des politiques, nous, on doit avoir des politiques qui sont pensantes, qui réfléchissent, qui sont capables de prévoir, qui sont capables d'être... qui sont futuristes. Non, c'est toutes ces choses-là. C'est pour ça que je parle des leaders forts dans notre nation africaine. Justement, homme de Dieu, en tant qu'un grand formateur et ayant déjà visité plusieurs pays, est-ce que vous conseillerez aux Noirs qui vivent en Europe de retourner en Afrique ? Je le dis dans mon... dans la vision Arise Africa. Je pense que la renaissance de l'Afrique passe par le retour de beaucoup de ces enfants de la diaspora pour l'Afrique. Tous ne reviendront pas parce qu'on a besoin que certains restent là-bas. Mais on a besoin que certains reviennent sur le continent africain. Et je dis toujours, si vous sentez dans votre cœur que Dieu vous appelle pour l'Afrique, si vous avez un temps sur l'amour pour votre continent, votre mère, revenez en Afrique, bâtissez en Afrique. Parce qu'il faut dire que ces Africains travaillent pour développer l'Europe. Ils travaillent pour développer l'Europe. Ils vont vous dire, par exemple, oh, les médecins, non, quand je travaille au Cameroun, dans les conditions bizarres... Oui, justement, les conditions, la politique et tout ça. Mais ce que je dis souvent, c'est que si vous avez l'amour pour votre continent, c'est quand vous avez l'amour pour votre mère. Vous avez une mère, non, mon aspirante. Votre mère, même si elle devient folgeuse, elle est vivante, votre maman. Oui, oui. Et si elle devient folgeuse, est-ce que vous allez la rajouter? Non. Non. Donc, l'Afrique, c'est notre mère. Pensons à ce que l'Afrique nous a donné. Mais peut-être, à un moment donné, notre mère qui est l'Afrique veut nous tuer. Parce que quand on retourne en Afrique, on voit les frères, les soeurs qui sont en train de conspirer même contre ton projet, ton propre projet pour faire développer l'Afrique et même le gouvernement. Maintenant, on ne peut pas retenir de manière physique. Investissons en Afrique. Faisons quelque chose pour l'Afrique. Il y a des gens que je connais qui sont allés en Europe qui ne font rien pour l'Afrique. Pour eux, ils ne se fichent pas mal. Ils ne sont plus africains. Oh, je ne reviendrai plus jamais là-bas. Je m'en fous du Cameroun. Je m'en fous de l'Afrique. Je n'ai rien à faire là-bas. Qu'est-ce que l'Afrique m'a apporté? Non, il ne faut pas avoir ce genre de langage. On doit se bouger à tous les niveaux pour que les choses changent en Afrique. Une école que vous construisez en Afrique, vous avez participé au bonheur de l'Afrique. Je ne sais pas moi quoi. Un salon de coiffure que vous ouvrez en Afrique était en Europe. Vous avez créé l'emploi à des Africains, à des Camerounais. Vous avez apporté votre pire réalisation de l'Afrique. Donc, ne restez pas en Afrique. Ce que je nous encourage parce que les gens restent en Europe, en Occident, et oublient complètement l'Afrique. Non, on doit faire quelque chose. Même si vous ne devriez pas physiquement investir en Afrique, ça va aider un Camerounais. Ça va aider deux Camerounais. Parlons justement de cette mentalité homme de Dieu. On se rend compte aussi que le décapage de la peau noire est devenu recurrent dans le monde. Mais est-ce que si les femmes voient justement que les hommes aiment les femmes blanches, si les femmes voient que les hommes aiment les femmes blanches, si elles se décappent la peau pour être blanches et pouvoir attirer les hommes, est-ce que là, on devrait encore condamner la femme ? De même, les soeurs qui sont à l'église préfèrent se marier avec des blancs parce que l'homme blanc est doux, l'homme blanc est romantique et avec le noir, c'est un peu comme avec un sauvage à la maison. Oh, nos soeurs, je les comprends parce que la femme, elle a été créée avec des spécificités qui sont différentes à celles de l'homme. La femme, par exemple, son désir primaire, c'est un amour. La femme veut la romance. La femme veut se sentir en sécurité. La femme veut sentir son mari à côté d'elle, il faut l'appeler même dix fois par jour. La plupart du temps, nous les noirs, on ne sait pas faire ce genre de choses. C'est pourquoi il est important d'éduquer et de rééduquer les Africains. C'est pour ça que parfois, j'organise des vastes séminaires, n'est-ce pas, de formation et des séminaires également que j'appelle « Couples forts » pour rééduquer les couples. Parce que je me suis rendu compte que la plupart des couples, les problèmes qu'ils avaient, c'était dû au manque de connaissances, de fondamentaux, même du mariage. Ils ne savent peut-être pas que le désir primaire de la femme, c'est l'amour, le désir primaire de l'homme, c'est le respect. Donc, ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas tous ces mécanismes-là. C'est ça qui a été à résoudre beaucoup de problèmes. Et donc, beaucoup de femmes africaines, exactement, c'est-à-dire que préfèrent se marier aux blancs. Je ne les en veux pas. C'est qu'on n'a pas été éduqués. Moi-même, mon mariage a failli se gâter trois mois simplement après le mariage. Je regrettais de m'être marié. Trois mois. Pourquoi ? Parce que j'avais reçu une fausse éducation. Personne ne m'avait fait à sorte pour m'enseigner comment est-ce que le mariage se passe. C'est, je le dis avec la plus grande reconnaissance, père et nous réforme. Donc, c'est un homme blanc qui vous a formé à cela ? Oui, oui, oui. Il y a eu une réfoundation mentale. Il m'a appris à aimer une femme. Il m'a appris à prendre soin de mon épouse. Donc, quand nous arrivions en Afrique du Sud, dans le viol, mon épouse avait les lames dans les hommes sois et elle avait gonflé parce qu'elle pleurait. Je ne sais pas comment prendre soin d'une femme. En Afrique, vous écoutez ce que vos parents vous disent. Vous écoutez ce que votre maman, vos soeurs vous disent. C'est elle qui dit que dans votre foyer. Donc, j'avais ce genre d'influence dans mon foyer. Et quand j'arrive en Afrique du Sud, au pied de Flore, vivant également avec un couple blanc, les gars, je vois comment ils vivent. Je vois comment on prend soin. Papa Flore, déjà lui-même, prend soin de sa femme. Sa femme est comme un joyau. Et j'ai changé de façon de faire les choses. Mon épouse se couchait dans son lit. Le matin, je me réveille. Je m'en fais ce cornflakes. Je mets le lait. Je fais lait crémé. Je viens dans la chambre, son café. Je mets dans l'homme plateau. Je viens lui donner ça. C'est dans la chambre. Elle était étonnée. Mais qu'est-ce qui se passait avec mon mari ? Mon mari noir. Mon mari Camoronèbe. Bamile Kek. Pur et dur. Qu'est-ce qui se passe avec lui ? C'est qu'il y avait une refondation mentale. Donc, j'ai changé ma façon de me comporter avec elle. Ce n'était plus un sujet. Mais c'était quelqu'un. C'était mon égal. J'ai commencé à contener mon épouse comme mon égal. Et notre façon de vivre a changé. Quand on est revenu au Cameroun, marcher le main dans la main, les gens se posaient mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens ? C'est parce qu'il y a eu un changement dans la tête. Et c'est ce que j'essaie d'impliquer aux jeunes aujourd'hui. Parce que beaucoup de femmes, jeunes femmes dans l'église, un peu comme tu parlais tout à l'heure, sont pleins de l'attitude des garçons, des jeunes Camerounais, des jeunes Africains noirs. Vous voyez, par exemple, quelqu'un, il veut épouser une femme, il va vers elle et dit que Dieu m'a révélé que tu es mon épouse. Vraiment, est-ce que tu acceptes ? Vous voyez, il n'y a pas de romantique, il n'y a pas de romance. Parfois, la femme, ça laisse la femme perplexe. Elle se pose des questions. Alors que pendant, en même temps, elle voit dans les films comment pour demander la main à une femme, on la mène dans un cadre idyllique, dans un cadre spécial, un cadre chargé de sons et de couleurs dans lequel tu vas voir le garçon se mettre à genoux et de présenter la barque de fiançailles en lui disant est-ce que tu acceptes me prendre comme époux ? Est-ce que tu acceptes passer le restant de tes jours avec moi ? Donc les filles, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la mondialisation. On a les réseaux sociaux. Les gens sont ouverts, les femmes sont ouvertes, elles voient ce qui se passe à l'extérieur. Elles rêvent de ce genre de choses. Elles rêvent, n'est-ce pas, de vivre ce genre de... Elles rêvent de vivre cela. Et parfois, les hommes n'arrivent pas à donner cela. Donc il est question aussi de rééduquer les gens. Je n'en veux pas ces femmes. C'est elles crient. Enfin, c'est le cri de leur cœur. C'est-à-dire que le fait de se marier avec les blancs, se marier avec les gens qui sont blancs parce qu'ils connaissent la romance. C'est le cri de leur cœur. C'est comme ça que la femme a été criée. Donc il est question maintenant de rééduquer les noirs, rééduquer les jeunes hommes, rééduquer, c'est-à-dire que les amener à l'école. Voilà. Pour fait, comme Toker dit justement alors de ces autres femmes qui vont se prostituer à travers les réseaux sociaux pour avoir des hommes blancs, parce qu'elle se dit si je montre mon corps, c'est que forcément je vais avoir un gros poisson. Est-ce que c'est une bonne façon de penser ? Non, ce n'est pas une bonne façon parce que même ces hommes-là à qui vous montrez votre corps ne vous respecteront jamais. Si moi je suis un homme, je dois me marier, je suis blanc ou noir ou rouge et que vous commencez à exhiber votre corps, c'est-à-dire qu'au travers des caméras, dans des cybercafés, il va sans dire que je ne vais jamais vous respecter. Même si je vous épouse, vous serez plutôt un objet sexuel, ce n'est pas une femme. Parce que vous comprenez à partir de là qu'elle n'a pas de poigne, elle n'a pas de... Elle est légère en fait. Il y en a aussi justement qui en regardant les clips vidéo français ou alors européens s'habillent un peu comme cette danseuse que l'on voit pas parce qu'elles savent que si elles s'habillent comme ça, elles vont montrer ce qu'on appelle au quartier la qualité du produit du corps. Et là, ça pourra justement attirer un homme à l'aise. Mais est-ce que là aussi, c'est une bonne chose? Vous habillez comme une prostituée, ça va attirer beaucoup d'admirateurs, mais jamais un époux. Chaque homme véritable a l'idéal d'une épouse et chaque famille. Nous sommes en Afrique de toutes les façons. Quand vous... Un homme épouse une femme, ce n'est pas seulement la femme là. En fait, ce n'est pas seulement le garçon que vous épousez. Vous avez toute une famille devant lui qui ont les yeux braqués sur vous, qui regardent votre attitude. Ils n'accepteront jamais qu'en dans leur famille, quelqu'un qui est prostitué, personne. Même une prostituée ne veut pas que son fils épouse une prostituée. Vous savez ça? Même une prostituée ne souhaite pas que son fils épouse une prostituée. Chaque personne rêve que son enfant épouse quelqu'un de bien. Quelqu'un qui est bien éduqué, quelqu'un qui se comporte bien, quelqu'un qui a de bonnes mœurs. Donc, ça ne change rien. Vous aurez beaucoup d'admirateurs, beaucoup de coureurs de jupons qui vont vous entourer, mais vous n'attirerez jamais un époux. Donc, mon conseil vis-à-vis, en direction de nos sœurs, c'est quoi? C'est habillé-vous décemment. Si vous devez vous marier, vous allez vous marier. D'accord. Un homme qui vous aime. Écoutez, ce qui impressionne le plus les hommes, c'est quoi? C'est le cœur. C'est le cœur. J'ai une de mes amies qui est journaliste. Elle dit que dans la boîte où elle travaille, il y a un jeune homme qui lui a dit que vraiment, ma sœur, c'est toi que moi j'aime. La fille, la journaliste, elle est noire. Elle ne fait pas le make-up. Elle ne met rien. Elle ne fait rien de toutes ces choses-là. C'est une amie à moi dont je vais te dire le nom. Elle dit que le garçon, il a beaucoup d'argent. Il travaille au... Comment on appelle ça? Là, il y a l'argent. Les gens qui contrôlent l'argent. Au contrôle. À la douane. Pas à la douane. Au contrôle supérieur. Non, pas au contrôle supérieur. C'est-à-dire les gens qui font... La bia. Non, pas la bia. La trésorerie. Voilà, les gens qui font la trésorerie, qui contrôlent les marchés, les marchés, les marchés. Qui contrôlent le fiscaux. Voilà, avec le contrôler fiscal. Il a beaucoup d'argent. Et le gars-là, il a toutes les femmes à sa boîte. Mais il a signé sur elle. Il dit que moi, je t'aime parce que tu es naturel. Je suis fatigué des make-up. Parfois, une femme aime le make-up. Le jour qu'elle lave ça, tu n'arrives pas à la reconnaître. Et ça, c'est une tendance qui vient de l'Europe. Oui, ça, c'est une tendance qui vient de l'Europe. Donc, le gars, elle a dit que moi, je suis même mariée. Le gars, elle a dit non, moi, c'est toi que je veux. C'est le naturel que je cherche. On est fatigué. On est fatigué de bling-bling, de blanc-blanc, de blong-blong. On est fatigué de toutes ces choses. Je ne veux plus ça. Je veux des gens naturels. Et donc, puisqu'il ne nous reste plus assez de temps, quel conseil pouvez-vous donner aux Africains par rapport à la révolution de cette mentalité qu'ils ont? Ah, c'est compliqué. Je pense qu'il faut... Déjà, nous, les prédicateurs, les pasteurs, les hommes d'église, nous avons la responsabilité d'éduquer les gens au travers de nos prédications. Ça passe par là. Et ce n'est que comme ça. En leur montrant que le gros blanc-blanc, ce n'est pas Dieu. Oui, ce n'est pas Dieu de toutes les façons. Je vous ai donné mon exemple hier, non. On traite égal à égal. Je ne vous demande rien. Si vous estimez que vous pouvez m'aider parce que vous voyez ce que je fais, c'est bien pour Dieu. OK, c'est bien pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est bien, il n'y a pas de problème. Mais je ne vous demande rien. Je vous respecte comme des hommes. Je vous viens en aide quand vous avez besoin d'être. Donc, est-ce que là, c'est un problème de dignité pour faire tantôt qu'il faut avoir ? Il y a un problème de dignité, voilà. Moi, je ne me vends pas moins cher face vis-à-vis, n'est-ce pas, de mes frères blancs. Je vous ai dit quand ils sont arrivés au Cameroun, beaucoup sont venus me vendre ici au Cameroun, parfois huit. Je les loge. Nous les logeons. L'église les loge, l'église les nourrit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe souvent quand ils voient les blancs venir à l'église ? La plupart du temps, ils s'attendent à ce qu'on va donner les choses. Les blancs sont venus donner les choses. Je leur montre non, 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 non. Qu'est-ce que je fais ? On va les loger, on va les nourrir tous les jours. Dans la plupart du temps, quand ils viennent ici, ils repartent des temps costauds, gros du Cameroun. C'est un message que j'envoie. Nous, on est capables, on n'est pas des mendiants. Nous sommes capables de s'aimer également dans votre vie. Dieu nous a créés égaux. Et même ça, c'est là où la bénédiction de Dieu envoie sa bénédiction. Je vous ai dit qu'à cause de ça, il y a un couple blanc, milliardaire, qui m'a invité chez eux, mon épouse et moi. Ils ont voulu nous rendre la parole. C'est-à-dire qu'ils étaient étonnés de voir les noirs qui se comportent comme ça. Ils ont payé le billet d'avion et tout, 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 tout. Assuré notre studio pendant un mois. Je me suis reposé pendant un mois bien correctement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu ma mentalité. Ils ont vu que ces noirs-ci sont différents. Les noirs, les blancs, ils vous jaugent en fonction de votre façon de vous comporter. Si vous avez une mentalité d'esclave, non, ils vont vous considérer comme des esclaves. Mais si vous êtes dit, ils vont vous donner le respect qu'il s'y est avec des personnes qui sont dits. D'accord. Merci beaucoup, prophète Kamto, pour votre intervention tout au long de cette semaine. Nous vous souhaitons un bon week-end et merci. Je le sois au nom de Jésus. D'accord. Et donc, c'est la fin de cette émission. Force, nous parlons cette semaine de la place des noirs dans le monde. Aujourd'hui, le sous-thème de ce vendredi était la mentalité africaine. Vous avez donc écouté les conseils donnés ici par le prophète Kamto. Et j'espère que vous avez été édifié. Merci, aspirante à Kamba. Merci. Et merci à tous les auditeurs qui ont prêté au ré. Voilà. Et donc, nous allons vous rappeler également que l'émission Force va revenir la semaine prochaine avec certainement le réveillant prophète Ferdinand Ikanen. Manquez pas cette émission de lundi à vendredi, 10h, 11h, et puis les rediffusions ces mêmes jours à 16h et à 21h. Merci pour votre fidélité à tous restés, fidèles à notre programme qui continue. Sous-titrage ST' 501